Le 9 février, Interbox procédait à l'annonce officielle de l'affrontement entre Lucian Bouté et Edison Miranda. Pour nous, si vous vous rappelez un petit peu la dernière fois, à la fin du combat avec Lucian, on avait dit que notre candidat numéro un était Kelly Pavlik. Kelly Pavlik nous a annoncé assez rapidement qu'il ne comptait pas s'en aller dans les 168 livres tout de suite, mais plutôt à la fin 2010. Donc, rapidement, Edison Miranda est devenue pour nous notre choix numéro un. On attendait à cette époque-là s'il devait se battre avec Robert Stieglitz pour le combat de championnat du monde. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est unifier les titres. Malheureusement, le combat a été annulé et Robert Stieglitz ne voulait pas venir à Montréal. Donc, c'est devenu vraiment pour nous notre priorité. Nous avons probablement le plus haut niveau de l'intellect de boxe et ils devraient voir un show. En retour, nous allons leur donner ce qu'ils devraient. Donc, merci à tous de Montréal pour nous avoir ici et j'espère qu'il y a un événement spectaculaire. Merci. Lucian est un peu meilleur qu'il l'était avant de se battre contre Andrade. Il n'a pas perdu grand-chose. Une semaine après le combat contre Andrade, il était déjà dans le gym. Il est dans le gym déjà depuis un mois et demi. Il fait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il est très sérieux. C'est un gars qui est très ambitieux. Il a un objectif, c'est de rester champion le plus longtemps possible. Il veut aller au Hall of Fame. Puis, il va faire rien. Il va tout faire pour aller là. Il n'a rien qui va l'empêcher de se rendre au Hall of Fame. J'en suis convaincu et fier de travailler avec lui. Siento un grand respect pour Lucien Butte. Il dit qu'il a un grand respect pour Lucien Butte. Que mes palabras se quedent cortes. Que ses mots soient très courtes. Quand j'ai vu la première pelle avec Andrade. Il dit que quand il a vu la première pelle avec lui et le Libra d'Andrade. Lucien Butte se roubait mon cœur. Il dit que Lucien Butte a robé son cœur. Je admiro les personnes comme lui. Il dit qu'il admire les combats comme Butte. Et j'ai demandé à Dieu que le bénisse, que le protège. Il a demandé à Dieu de le bénisse et de les protéger. Parce qu'il est un homme qui se méritait beaucoup de bénisseurs. Parce qu'il est un homme qui a besoin de beaucoup de bénisseurs. Je viens de peller. Je viens de gagner. Mais je n'ai rien contre Lucien Butte. Il dit que je n'ai rien contre Lucien Butte. Comme je l'ai dit à Québec, le colisee va exploser. Le samedi 17 avril, c'est l'entre-bêle qui va exploser cette fois-ci. Lucien Butte procédera à la cinquième défense de son titre de champion du monde de la IBF chez les super-moyens le 17 avril prochain au centre-bêle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada